Merci d'être au rendez-vous des entrepreneurs conscientes et audacieuses qui sont prêtes à prendre leur place et à contribuer pleinement. Je suis Mélanie Sylla, illuminatrice de potentiel, et je suis là pour t'aider à créer un partenariat solide et puissant avec l'essence de ton entreprise pour une vie alignée, abondante et joyeuse. Bonjour bonjour les entrepreneurs conscientes, comment allez-vous ? Alors je suis en train de finaliser l'outil d'auto-évaluation qui va vous permettre d'identifier, de mettre en lumière vos croyances, vos illusions, vos blocages d'une manière générale qui vous empêchent, qui vous freinent finalement dans votre évolution personnelle et professionnelle. Si vous vous souvenez, j'avais fait un petit sondage il y a quelques semaines pour savoir qu'est-ce qui vous serait le plus utile comme nouvel outil gratuit et celui-là avait remporté les suffrages haut la main. Donc déjà je suis ravie de vous annoncer que si tout va bien au niveau technique, eh bien demain je devrais pouvoir vous poster le lien pour que vous puissiez accéder à cet outil. Et alors que je finalise cet outil justement, eh bien j'avais envie de vous partager quelques réflexions finalement. Cet outil je l'ai intitulé « Illuminer l'inconscient pour revenir à sa souveraineté ». Et on le sait, on agit beaucoup, la plupart du temps, très souvent, à partir de notre inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on agit à partir de notre inconscient ? Ça veut dire qu'on a toutes sortes de croyances, de schémas, etc. qui nous viennent de soi, de ce qu'on a pu apprendre de nos parents, de l'école, de tout ça à partir, pendant l'enfance finalement, de tout ce qui nous a façonné, si on veut bien dire. Et puis aussi d'expériences qu'on a pu avoir dans des vies passées où on est arrivé à certaines conclusions finalement sur la vie, sur nous-mêmes, etc. Et puis il y a aussi tout ce qui nous vient du collectif, tous ces égrégores qui sont là dans le collectif qu'on capte et qui peuvent venir influencer nos choix, la manière dont on vit notre vie, etc. Et donc, eh bien dans ce processus finalement de redécouverte de soi-même, dans ce processus d'approfondissement de la connaissance de soi, de la manière dont on fonctionne, eh bien c'est important de venir observer, de venir mettre en lumière justement tous ces fonctionnements inconscients. Donc c'est pour vous aider sur ce chemin-là que j'ai créé cet outil. Mais c'est une invitation que j'ai envie de vous faire d'une manière générale finalement, vraiment d'observer la manière dont vous fonctionnez, d'observer quelles sont ces pensées qui reviennent peut-être au moment où vous êtes en train de prendre une décision. Ça c'est une des thématiques qu'on va, dans laquelle je vais vous guider justement à travers cet outil gratuit. Mais aussi d'une manière générale quand vous vous apprêtez peut-être à faire un post sur les réseaux sociaux ou à faire un live comme je le fais là maintenant par exemple. Ou le moment où, eh bien vous allez choisir ce que vous allez manger par exemple. Ou quel que soit ce moment finalement, ces moments qui sont là souvent dans votre quotidien. Juste de prendre un petit temps et vous dire, attends, je fais une pause là puis j'observe comment je me sens dans mon corps à ce moment-là. Quelles sont les pensées qui sont là ? Quelles sont les émotions ? Et vous dire, ok, mais est-ce que c'est vrai tout ça ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça fait vraiment partie de ma vérité ? De cette vérité, de cette souveraineté, de cette liberté intrinsèque de l'être divin qui a choisi d'incarner, de s'incarner dans la matière que vous êtes ? Ou est-ce que peut-être vous vous rendez compte que, ben, il y a peut-être un traumatisme passé qui est lié à ce moment-là, à cette décision, à cette action que vous allez entreprendre ? Peut-être que tout d'un coup, vous entendez la voix de quelqu'un d'autre dans votre tête ? Est-ce que ça représente, ça reflète peut-être ce que, je ne sais pas, votre père vous disait quand vous étiez enfant par exemple ? Est-ce que tout d'un coup, vous vous sentez que vous n'êtes pas du tout branché sur vous, votre énergie à vous, mais vous êtes branché sur le collectif ou branché sur quelqu'un d'autre ou un autre groupe de personnes ? Et que du coup, vous n'êtes pas dans votre souveraineté, vous n'êtes pas dans votre vérité à vous. Donc, d'abord, ces petits moments, on ne peut pas le faire tout le temps, on est humain et puis voilà, on a ce mécanisme finalement, cet inconscient qui fait partie de l'expérience humaine, mais on peut choisir de prendre quelques pauses comme ça de temps en temps dans la journée, de revenir à cette présence à soi, de revenir à cette observation de soi finalement pour se dire, ok, là maintenant, est-ce que je perds à partir de ma vérité, est-ce que je vis à partir de ma vérité ou non ? Ou est-ce que justement, je suis branché sur le collectif, je suis branché sur une expérience passée, je suis branché sur un schéma de pensée qui se répète dans ma vie ? Donc simplement, ces petits moments-là, en fait, ça nous permet de nous observer. Et vous m'avez déjà entendu certainement parler de récupérer des données finalement. C'est ça, c'est toujours ces observations où on apprend des choses sur soi, on apprend des choses sur la manière dont on fonctionne là, à l'heure actuelle. Puis à partir de là, on peut se dire, ah, tiens, c'est intéressant, est-ce qu'il y a d'autres moments où je fonctionne comme ça ? Est-ce que j'ai envie de continuer à fonctionner comme ça ? Ou est-ce que j'ai envie de changer quelque chose ? Donc tout ça, encore une fois, ce sont des données, ce sont des observations, ce sont, eh bien, des éléments qu'on peut prendre en compte pour se dire, OK, comment je peux faire pour être plus dans le conscient, plus dans cette vie en conscience justement ? Et si je choisis davantage de vivre en conscience, est-ce que je continue d'agir, de réagir, de vivre de cette manière-là, d'interagir avec les autres de cette manière-là ? Ou est-ce que j'ai envie de changer, de me donner les moyens de changer ? Donc voilà, cette petite invitation à vous observer. Et cette observation, c'est quelque chose qu'on va beaucoup faire aussi dans le programme activé qui commence au mois d'octobre. C'est un programme d'accompagnement de quatre mois en groupe dans lequel, eh bien, je vais vous guider justement à aller beaucoup plus loin dans cette observation-là, à vous connecter aussi à l'énergie de votre entreprise, à voir où est-ce que, eh bien, vous pouvez utiliser justement cette connexion, cette collaboration avec l'énergie de votre entreprise pour vous sentir moins seule, peut-être aussi dans ces processus de décision. Et comment est-ce que vous pouvez aller encore plus profondément justement dans cette connaissance de vous-même ? Et comment est-ce que vous pouvez du coup, eh bien, vous libérer de ce qui vous limite quelque part, et vous permettre, eh bien, de revenir à davantage de souveraineté, à davantage de liberté et de vous aligner avec cette version de vous-même, eh bien, qui est plus libre, qui a plus de clients aussi peut-être, qui a plus de revenus, qui a plus de liberté, de souveraineté dans sa vie. Donc, si ça vous parle, eh bien, jusqu'à demain soir, on est encore dans le deuxième palier du tarif de lancement à 155 francs ou 155 euros par mois pour ces quatre mois. Et, eh bien, si vous inscrivez maintenant, même si le programme commence officiellement le 24 octobre, eh bien, vous allez déjà avoir toutes sortes de contenus en attendant le 24 octobre. Donc, vous avez pratiquement un mois de plus finalement pour le même prix. Donc, si ça vous parle, allez voir le lien en bio. Si vous me regardez sur Instagram, allez voir le lien que je vais poster sous cette vidéo, si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Et, eh bien, je serai ravie de vous accompagner, vous accompagner justement pour aller beaucoup plus loin encore dans ce processus d'introspection, dans ce processus d'activation de la version de vous qui est plus libre, plus souveraine. Voilà. Donc, je vous invite à vous observer. Encore une fois, vous observez, observez toutes ces données que vous pouvez avoir et pouvoir vivre de plus en plus en conscience. Et encore une fois, eh bien, si tout va bien, dès demain, je vous posterai le lien pour accéder à cet outil d'auto-évaluation. D'ici là, eh bien, je vais continuer à aller travailler sur la finalisation de cet outil-là. Et je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye-bye. Tu as aimé cet épisode de l'activateur d'audace ? Abonne-toi à ce podcast pour ne pas manquer les suivants. Et pour aller plus loin, je t'invite à te rendre sur www.melaniescylla.com où tu trouveras encore davantage de ressources pour une vie d'entrepreneur joyeuse et abondante.